La mélodie, l'enfant, jour de fête aujourd'hui... Ah, ok, quoi ? Pardon, on est déjà en ligne ! Oh là là, quelle gaffe ! Salut les enfants ! Alors, du coup, on en est pas en ligne ? Ah oui, 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 je m'en suis bien. Alors, aujourd'hui, on parle de Noël, l'anniversaire de Jésus ! Happy Birthday ! Eh oui, Noël ! Jésus, le Fils de Dieu, vient sur la terre. Marie et Joseph sont merveilles devant l'enfant. Les anges chantent la gloire de Dieu et annoncent la nouvelle au berger. À notre tour, nous partageons la joie de Noël avec tout ce qui nous entoure. Gloire à Dieu ! Père sur la terre ! Pour cette nouvelle pause caté, joyeux Noël ! Il est né le divin enfant Nan 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 Pause caté, pause caté Il est né le divin enfant Jouez au roi, résonnez mes actes Salut les enfants ! Et bienvenue pour cette pause caté juste quelques jours avant Noël. Comme nous êtes bien dit saintin ! Aujourd'hui, nous allons écouter le récit de la naissance de Jésus. Mais avant cela, prions ensemble ! Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen ! Vierge Marie, nous te demandons, aide-nous à préparer notre cœur pour qu'il soit bien chaud, bien accueillant, pour que Jésus puisse venir y habiter. Aide nos maris, aide-nous à savoir aimer Jésus. Amen ! Alors, comme je vous ai déjà dit, nous allons écouter le récit de la naissance de Jésus. Mais pour bien comprendre ce récit, il faut savoir que le pays où Jésus est né était habité par des Romains aussi, dominé par des Romains. Or, l'impéré romain, il voulait savoir combien d'habitants il y avait dans ce pays. Donc, il a fait un décret en demandant de faire recenser son peuple. Alors, ça veut dire quoi recenser ? Il fallait que chaque personne aille s'inscrire à la ville où il est né, pour bien savoir combien de personnes avaient dans chaque ville. Bon, pendant ce temps-là, Marie vit à Nazareth. Et comme toutes les mamans, elle a préparé la venue de son enfant, elle a préparé les choses pour accueillir Jésus. Elle se souvenait aussi des paroles de l'ange, tout ce que l'ange lui avait dit par rapport à cet enfant qu'a venu. Elle ne la vivait pas seule, elle la vivait avec son époux Joseph. Un homme avec un grand cœur qui prenait soin de Marie et un homme qui aimait Dieu aussi. Un homme juste et bien Dieu aimait aussi Joseph tellement qu'il lui a confié ses deux plus grands trésors, Marie et Jésus. Alors, écoutons ensemble la parole de Dieu pour découvrir plus de détails sur la naissance de Jésus. Je vous invite à écouter la parole qui est dans l'évangile de Saint Luc, dans le chapitre 2. En ce jour-là, parut un édit de l'impéraire Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta des Galilées, depuis la ville de Nazareth, vers la Genée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle a mis ton nom de son fils premier-né. Elle les maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'âge du Seigneur se présenta devant eux. Ils firent saisis d'une grande grâce. Alors l'âge leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe que vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y a eu avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut-dessus et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » « Acclamons la parole de Dieu, louons-je à toi, Seigneur Jésus. » Voyez les enfants, devant la demande de l'empéreur, Joseph est obligé de partir avec Marie pour se faire inscrire à Bethléem, car Joseph vient de cette ville-là. Il est né là-bas. Et il vient juste d'arriver à Bethléem que les jours où Marie devait enfanter, son fils est arrivé. Oh là là, qu'à faire ? On ne connaît pas des personnes dans cette ville. La salle d'hôtellerie de Bethléem était pleine. Et Marie et Joseph sont obligés d'aller dans une salle où il y avait des animaux. Et c'est là qu'est Jésus-Aimé. Et c'est là que Jésus est né. Vous vous rendez compte ? Quel mystère ! Jésus, le Tout-Puissant, le Dieu, s'est fait petit, mais tout simple. Et il vient cacher au milieu d'une nuit froide, dans la simplicité, dans la pauvreté. Mais cela n'a pas enlevé la joie du cœur des maris et de Joseph. Leur fils est né, Jésus est là, Dieu avec nous. Oh là là, quelle joie ! Voyez les enfants, c'était un éclat dans le ciel. Les anges chantaient. Et puis les anges n'ont pas pu garder cette bonne nouvelle qui est pour eux. Ils sont allés rendre visite à des bergers. Et qu'est-ce que l'ange dit aux bergers ? Alors, je vais reprendre la parole de Dieu avec vous. « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. » Et puis l'ange va continuer de dire qu'ils vont retrouver ce petit dans une mangeoire de la simplicité. Et soudain, il y a une troupe d'anges qui chante gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Oh là là, la joie de la naissance de Jésus réjouit le cœur de ces bergers. Et ils sont partis en hâte pour trouver ce petit Jésus nouveau-né et faire connaissance de ces dieux parmi nous. Et voilà, c'est Noël, Jésus est parmi nous. Oui, Jésus est notre sauveur, il vient pour nous sauver l'office des dieux. Marie et Joseph sont émerveillés devant la pauvreté et la simplicité des dieux. Les anges annoncent aux bergers la gloire et la majesté des dieux. Ils chantent ensemble gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre et dans le cœur de tous les hommes qui l'aiment. Amen. Alors, je vous invite et j'invite pour vous apprendre à faire une belle carte de Noël. Sœur Nicoletta. Voici, alors, de quoi on a besoin pour cette activité ? Des ciseaux, colle et après peut-être une feuille en couleur ou blanche, ce que vous avez comme d'habitude. Et puis, vous téléchargez l'image et le matériel dans la description en bas. Ok, vous avez une étape et une autre feuille avec la nativité. Moi, je l'ai déjà découpé. Et c'est parti. Bon, c'est pas difficile. Alors, comment on fait ça ? D'abord, vous allez couper tout autour, là, sous la ligne pointillée. Et voilà. En effet, je vous dis, première chose, vous découpez. Mais en effet, peut-être que c'est plus pratique qu'un premier, vous coloriez d'abord. Bon, c'est fait. En tout cas, une fois que vous avez tout colorié, vous aurez ça. Vous allez plier cette feuille. Voilà, comme ça. Vous pouvez vous faire aider de vous parant. Au milieu de la feuille, moi, j'ai fait deux petits traits. Voilà, juste au milieu, plus ou moins un centimètre d'écart. Vous faites, vous coupez, comme ça, pas beaucoup, deux, trois centimètres maximum. Et vous aurez ça. Tcham tcham ! Vous voyez ? Voilà, c'est fait. Ça, c'est important. Une fois fait ceci, vous allez encore une fois plier. Et, un, deux, la feuille. Vous aurez ça. Ça nous servira, après, pour coller la nativité. Vous pourrez prendre votre feuille en couleur. Vous la pliez, un, deux, en moitié. Et vous allez coller, d'abord, cette partie-là. Ici. Une fois que vous aurez mis de la colle, vous mettez encore de la colle en bas. Et vous la collez comme ça. Faites attention à ne pas coller ce petit bout-là qui vous servira pour coller la nativité. Une fois que vous aurez fait ça, il ne vous manque que, à coller ici. Et, vous allez coller ici, bien comme il faut, la nativité. Et voilà, notre activité est prête. Vous pouvez écrire un petit message, si vous voulez, en bas. Vous pouvez la garder pour vous, comme une pilote à grèche dans votre chambre. Vous pouvez la donner à quelqu'un. Faites comme vous croyez le mieux. Faites comme vous pouvez, comme ça vous inspire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Joyeux Noël ! Merci, Sœur Nicoletta ! Alors, pour les enfants qui ont le parcours, vivant un enfant des lumières, vous pouvez utiliser la fiche numéro 14 aussi. Et avant de s'équiter, pour bien vivre ce temps de Noël qui arrive, je vous invite à prier avec moi. Jésus, toi, le Fils des dieux, toi, le Tout-Puissant, te voilà tout petit, couché dans une mangeoire. Avec Marie et Joseph, je t'accueille, Jésus. Dans le silence, je t'adore. Toi, le Fils des dieux, qui t'ai fait petit enfant, par amour pour nous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Restons dans la joie de Jésus tout petit. Il est le divin enfant. Au nom du Père, et du Fils des dieux,